Les dieux de l'informatique Amis des ordinateurs qui font reading data error et des modems qui font aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'origine des bugs ces saletés de petits insectes virtuels qui nous pourrissent la vie et bien figurez-vous que la première personne à avoir découvert un bug était une femme. Eh oui, une femme. Notre dieu de l'informatique du jour est enfin une déesse. Elle s'appelait Grace Hopper et figurez-vous qu'en anglais, Grace Hopper ça veut dire centrale. Incroyable ! Un nom prédestiné. Grace Hopper était informaticienne mais aussi amirale dans la marine américaine. Eh oui, en s'étant reculé pour approcher les premiers ordinateurs de l'histoire, il fallait être soit scientifique, soit militaire. Vous imaginez si aujourd'hui pour jouer à Call of Duty ou Minecraft, vous deviez vous engager dans l'armée ? A l'époque, un ordinateur remplissait une pièce toute entière et fonctionnait surtout à base de tube et d'amplificateur à lampe. Il fallait sacrément aérer pour éviter les surchauffes. Et le 9 septembre 1947, à 15h45, le gigantesque ordinateur sur lequel travaille l'amiral Grace Hopper plante. Après de longues recherches, l'informaticienne va trouver une mythe qui est venue se fourrer entre les contacts d'un relais et qui a provoqué un court circuit. Dans son rapport, elle note « First actual case of bug being found » et du coup, pour prouver ses dires, scotche même la bestiole dans son rapport. Et c'est comme ça que le terme de « bug » « insectes » en anglais est devenu synonyme de « plantage informatique ». Une mythe dans un ordinateur. Grace Hopper, Grace Hopper, la sauterelle, tout ça, ça sent un peu la légende urbaine. Vous vous dites « il nous pipote le Marcus ». Eh ben pas du tout ! Tout ce que je vous raconte là est absolument authentique. Et j'ai même un document qui le prouve. Regardez ! En revanche, en bon français, on doit dire « bug » et non pas « bug ». C'est marqué au journal officiel. La « bug », c'est cette espèce d'enveloppe garnie de piques qui entoure les châtaignes ou les marrons. Pas le rapport à chez les insectes. C'est pas des marrons glacés qu'elle a trouvés dans le système de refroidissement de son ordinateur, Grace Hopper. Pourquoi pas Sonic le hérisson ? Donc on y est ! En tout cas, nous ici, au Panthéon des dieux de l'informatique, on est fiers d'accueillir parmi nous cette véritable déesse qui a su, au péril de sa vie, débusquer ses saletés de bestioles. Et ça, c'est un exploit digne des doux travaux d'Hercule. Épithèque, les nouveaux dieux de l'informatique, c'est peut-être vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada